Adrien Juvigny Ô candidat, trappeur du verbe grec, fumiste, quel problème êtes-vous ? Quel profond alchimiste, en vous décomposant, pourra répondre au point ? Interrogation qui dans ma tête proue. Quel abîme êtes-vous de noire indifférence ? Je sais, pour mon malheur, que l'optatiférence, que le discours latin pue et sent le moisir, et que vous en mangez. Or, je suis cramoisi, quand je vois que depuis trois mois jamais voulues, le courage de le revir quelques minutes, pour venir de mon air me prendre la moitié, et respirer la fleur de ma jeune amitié. J'ai besoin de vous voir, mon cher, car je vous aime. Je voudrais vous montrer un peu ce que je sème, quel arbre ou quel légume est né dans mon jardin. Mais vous lisez Pierrot de Seigny, Chardin, les compilations d'expressions triées, dans l'ignoble latin moderne expatrié. Vous vivez d'une vie absurde, consumant vos jours à des discours ou quelques consulements, un coup de Quichera battant la poésie. Ah, quelle servitude ! Et que la boésie a mal fait de ne pas la mettre en son traité. Voyons, mon cher ami, serez-vous arrêté, sans piternellement, dans cette obscure harnière ? La semaine qui vient est-elle la dernière ? Quand aurez-vous fini ? Quand peut-on vous avoir ? Quand donc laisserez-vous cette grâce au l'avoir ? En nous reviendrez-nous nettoyer de l'antique ? Revêtu d'un manteau de pourpre romantique, portant l'étoile au front ainsi qu'éturiel, chanteur, rêveur et fou, c'est-à-dire réel ? Oh, venez, ce jour-là ! Près de la cheminée, la causerie est longue et jamais terminée. Nous causerons, devant quelques vers avalus, de ceci, de cela, de tout, de rien. d'valuée. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501